Si vous jouez de la guitare, vos perspectives de carrière craignent. Mais si vous êtes un gestionnaire de fonds qui détient les droits d'édition de chansons, vous pouvez gagner d'énormes salaires. La première chose que m'a dit ma voisine quand elle est rentrée dans ma voiture, c'est « Mon dieu, je ne pensais pas que t'étais aussi vieille. » Alors au début, je pensais qu'elle parlait de mon vieux partenaire adoré, jusqu'à ce que je la voie avec un tas de CD dans les mains. Et en même temps, c'est vrai, maintenant plus personne n'écoute de CD. Et là, ça a fait tilt. Je me suis souvenu du titre de l'article « Soyez prêts à payer plus pour de la musique » de The Honest Broker. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il fallait que j'en apprenne plus. Alors je suis retournée lire l'article d'une traite et le bilan n'est pas très bon. Spotify serait en train de tuer la musique. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la sortie d'un album de Michael Jackson, ça pouvait donner ça. Tous se sont rués sur e-story, le tant attendu nouvel album de Michael Jackson alias Bambi. Wow ! Alors entre 1995 et 2024, qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je suis une enfant des années 90. 94 pour être plus précise. Et j'avoue, comme tous les gamins de l'époque, j'ai peut-être effectué quelques téléchargements illégaux. Lime Wire, Emule et compagnie, bref. Vous connaissez peut-être. Ça prenait des heures pour avoir deux titres dans un format mp3 tout pourri, mais si t'étais patient, au bout d'une dizaine d'heures, t'avais le dernier album de Metallica, gratuitement, dans ta poche, avec la petite montée d'adrénaline de savoir que t'avais fait un truc interdit. Enfin, interdit en France. Parce qu'en Suède, par exemple, c'était totalement légal de faire ça. Du moins au début. D'ailleurs, c'était pas Lime Wire à l'époque, mais Napster qui régnait sur le piratage de la musique. Et y'en a un qui en a bien profité. Un petit gamin de 14 ans appelé Daniel Heck. Jusqu'au moment où, 5 ans plus tard, la Suède décide de rejoindre le reste du monde et d'illégaliser le piratage. Dommage. Mais ça n'a pas découragé notre petit gamin, maintenant devenu jeune adulte, parce que toute cette histoire a fait germer une idée dans sa petite tête. Et si ? On pouvait avoir un Napster légal où tout le monde pourrait avoir accès à toute la musique du monde, tout le temps. Dans sa vision utopique, tout le monde allait être gagnant. Les consommateurs pourraient profiter d'un catalogue énorme de musique toujours dans leur poche pour seulement 9,99 dollars par mois. Moins cher qu'un paquet de clopes. Alors qu'acheter un CD, ça coûte quand même 15 balles pour seulement 12 citres. Faut avoir un lecteur CD à portée de main, ce qui coûte aussi de l'argent. Bref, pas super pratique et beaucoup plus cher. Sur le papier, ça a l'air d'être une excellente idée. Surtout que Daniel Heck n'a pas pensé qu'aux consommateurs, évidemment. Dans son modèle, plus il y a d'abonnements, plus il y a d'argent pour pouvoir rémunérer les artistes. Concrètement, les artistes seront payés au stream, donc plus ils font des coûts, plus ils sont payés. C'est le moyen parfait pour les artistes indépendants de promouvoir leur musique et de se faire connaître. En gros, tu uploads tes 10 morceaux sur la plateforme, puis tu attends de te faire une petite audience. En soi, ça a l'air cool. Ici, théoriquement, on n'est plus tellement dans un modèle où il faut absolument devenir une superstar pour arriver à gagner nos premiers dollars en tant qu'artiste. Seulement quelques écoutes par mois pourraient suffire pour générer un revenu. C'est ça la mission de Spotify à la base. Sauf que, comme dans n'importe quelle histoire, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. En 2022, Spotify comptait plus de 205 millions d'utilisateurs payants et a réalisé 11,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pourtant, leur bénéfice est en baisse. Bizarre, non ? Surtout quand on sait que Spotify détient plus de 30,5% du marché du streaming et que ce marché représentait plus de 17,5 milliards de dollars sur les 26 milliards total du chiffre d'affaires de l'industrie musicale. Bon, je sais, ça fait beaucoup de chiffres, mais il faut quand même qu'on sache de quoi on parle si on veut comprendre d'où vient le bug. Spotify tout seul n'aurait jamais pu devenir Spotify. Impossible. Parce que pour pouvoir proposer toute la musique du monde, il faut avoir le droit de diffuser cette musique. Et les affaires de droits d'auteur, c'est un joyeux bordel juridique très pointu, surtout aux Etats-Unis. Alors qui pourrait bien détenir 99% des droits de 80% du marché total ? Les major companies. Universal, Sony, Warner. Donc notre petit Daniel Heck, CEO de Spotify, a dû convaincre ces major companies de lui céder les droits sur les musiques signées chez eux. Et c'est là que ça a merdé. Ils ont accepté, mais à un prix colossal. Et vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, c'est eux qui détenaient les rênes. La jolie vision utopique de Daniel, dont on a parlé tout à l'heure, a été gentiment pliée, enfermée dans une boîte à cadenas, et enviée pour un aller simple à Pluton, où elle vit actuellement sa meilleure vie, paraît-il. Bon, plus concrètement, pourquoi ça a merdé ? Sur les revenus que touche Spotify, 70% vont aux majors, et 30% restent pour la société. Ah bah oui, ça fait beaucoup. Ça veut dire que sur leurs 10 milliards de chiffre d'affaires fait en 2022, il y a 7 milliards qui y sont reversés aux majors. Rien que ça. Mais, 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 ce n'est pas tout. Et c'est pas fini. Les majors ont également des parts dans la société, entre 4 et 6%, ce qui est pas mal. Donc, ça veut dire qu'en plus, ils ont aussi leur mot à dire dans ce que fait Spotify. Et à votre avis, les majors companies, ils veulent quoi ? Bah, que ce soit leurs artistes qui soient streamés le plus possible sur la plateforme, et comme ça, ils génèrent un maximum de revenus. Donc là, les majors, ils se mettent bien. Daniel Haig, lui, il sirote son petit Malibu sur Venice Beach. Kanye West, il se paye des dents en diamant, véridique. Et les artistes indés... Pfff. Bon. Là, vous voyez arriver la grosse fissure dans le plan. Les petits artistes qui s'étaient mis sur Spotify pour percer sur l'innovation incroyable du streaming, bah, il ne leur reste plus grand-chose. Ah oui, parce qu'il faut payer tout le reste. Alors, attendez, je ne suis pas en train de dire que Spotify a menti. Pas du tout, parce que la plateforme les rémunère, hein. Les petits artistes. Si, je vous jure. Avec un paiement moyen de 0,006 dollars par écoute de morceau, un groupe de 5 personnes devrait générer 24 250 000 écoutes pour pouvoir gagner suffisamment d'argent afin que chaque membre de leur famille soit au niveau ou au-dessus du seuil de profondité. Donc, si vous publiez un morceau sur Spotify en faisant 1000 streams, vous touchez 4,37 dollars. Allez, un autre petit chiffre pour la route. En 2019, 28% des artistes indépendants ont eu des revenus de streaming, et c'était de seulement 100 dollars. Alors, évidemment, face à ce genre d'accusation, Spotify nie tout en bloc. Leur réponse est simple. Nous reversons des millions aux artistes. Et en soi, ils sont pas bêtes, hein, parce que c'est vrai ce qu'ils disent. Ils reversent des millions à certains artistes. Prenons un exemple concret. Si on applique le quota de stream à 0,006 centimes, Alors, si vous faites les 352 859 819 streams, comme le fait Miley Cyrus sur un morceau, par exemple, Fowers, alors vous gagnez 1 541 997,40 dollars. Pareil pour Drake, qui a gagné 33 millions de dollars juste sur le streaming en 2018. Et c'est justement en 2018 que Spotify, ne pouvant plus nier l'évidence, a décidé de changer de stratégie. Ils allaient jouer les labels et financer eux-mêmes directement les artistes indépendants. Bonne idée ! Mais vous vous doutez bien que ça a pas duré, hein. Les majors se sentant menacés ont mis une pression énorme sur Spotify pour qu'ils abandonnent leur idée. Donc au final, Spotify est excellent pour les clients, c'est une bouée de sauvetage pour l'industrie, mais les musiciens galèrent. Et si ça impacte les musiciens, alors ça impacte aussi directement la musique. Plus vous êtes connu, plus vous avez d'écoute, et donc plus vous avez de revenus. Ok, ça on m'a déjà dit. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'algorithme de Spotify a été pensé pour que la balance ne se renverse jamais. Et ça, ça vient d'une chose à la fois fascinante et effrayante, j'ai nommé les playlists. Alors ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez trouver des playlists pour absolument tout. Étudier, dormir, vous concentrer, faire du sport, et j'en passe. Alors l'utilisateur lambda va donc chercher sa petite playlist préférée pour la mettre en fond pendant qu'il fait la vaisselle. Vous allez me dire, il n'y a rien de mal à ça, et même moi, j'avoue que quand je fais le ménage, ça ressemble à ça. Pauvre voisin. Le truc, c'est que moi, quand je fais ça, je mets des CD entiers. Je sais qui est en train de jouer dans mon salon, je connais les titres et les moindres recoins des morceaux par cœur, ou en tout cas presque. Et je me suis rendu compte d'un truc hallucinant. L'utilisateur lambda, lui, n'a aucune idée de ce qu'il était en train d'écouter. Mon artiste le plus écouté de l'année, c'est Colossia, et je n'ai littéralement jamais, de toute ma vie, vu cet enchaînement de lettres, ni ce logo fait sur Microsoft Paint. Parce que j'écoute de la musique uniquement en fond quand je travaille. Comment c'est possible ? En gros, si je résume bien, la musique, elle est utilisée comme un bouche-trou, plus ou moins efficace pour les personnes qui n'arrivent pas à se retrouver seule avec elles-mêmes, plus de 10 minutes d'affilée, sans pour autant être capable de se concentrer sur le moindre détail musical et artistique des compositeurs. En d'autres termes, je me demande pourquoi passer des heures entières de sa vie à écouter de la musique si on n'en a rien à foutre. Au moins, avec le CD à 15 balles les 12 titres, on était obligé de savoir qui jouait, on écoutait l'album correctement parce qu'il y avait cette forme de rareté. Bref, c'était plutôt cool. Alors oui, je me permets de dire on, parce que malgré les apparences, c'est aussi comme ça que j'ai commencé à écouter de la musique. En 2005-2006, quand j'ai commencé la guitare, et donc que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la musique, ben j'avais pas Spotify. Donc moi j'ai bien l'impression que les playlists amènent la musique au rang de meuble dans la tête de certaines personnes. Et ça, c'est dangereux. Mais ça va encore bien plus loin que ça. Estelle qui m'a aidée à créer cette vidéo, coucou Estelle, a fouillé l'internet pour comprendre le fonctionnement interne des playlists. Et elle a découvert le Spotify Core. Son modèle ne vise pas à surprendre, mais perpétue une passivité de laisser faire. Il n'y a pas de contexte sur la plateforme, juste des incitations à apprécier davantage la même chose. Vous aimez le pain ? Essayez le toast. C'est John Karamamika, critique musicale, qui définit le terme. En gros, Spotify est régi par un algorithme, qui est fait pour vous proposer les mêmes types de morceaux que vous écoutez déjà. logique. Donc les artistes qui veulent se placer en haut du panier vont voir tout ce qui fonctionne déjà, et vont répéter la même chose. Et ce qui était simplement un algorithme de découverte musicale, à la base, s'est transformé en véritable machine de production à hit, et à faire des streams. Notre jeune Karamamika nous donne la recette du hit. Premièrement, les 30 premières secondes doivent être catchy pour que les gens ne passent pas au morceau suivant. Ça fait que la plupart des morceaux ont exactement la même structure d'intro. Deuxièmement, le morceau doit être court, idéalement situé dans les 3 minutes ou moins. La logique, c'est que si les morceaux sont courts, les gens vont l'écouter plus d'une fois. Et pour finir, la troisième chose, c'est que les morceaux doivent se ressembler au niveau du son, donc de la production. Si tous les morceaux se ressemblent, alors l'utilisateur moyen ne sentira pas la transition de l'un à l'autre, et donc n'aura pas envie de passer à une autre playlist. C'est malin. Habille, habille. Alors à la base, je voulais qu'on aille ensemble écouter ce fameux top 10, mais à cause de ces fameux droits d'auteur, je vais plutôt m'abstenir. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller écouter par vous-même. Je vous mets tous les liens en description avec toutes les recherches qu'on a faites et toutes les ressources qui sont complémentaires à ce que je suis en train de vous dire maintenant, parce que je trouvais que c'était hyper intéressant, mais vous allez voir que c'est quand même assez bluffant. En plus de ça, si on rajoute à ça le fait que, d'après plusieurs études, plus un morceau est simple et familier, plus il plaît et plus il a de chances d'être écouté, et donc on peut dire adieu à la diversité musicale. Alors, est-ce qu'on peut dire que la musique est condamnée à mourir dans les engrenages du streaming ? Bon, clairement, c'est indéniable. Les plateformes comme Spotify ont changé à tout jamais le fonctionnement de l'industrie musicale. Avant, les artistes sortaient des albums dans le but, en trop au train, de faire de l'argent avec. Donc c'était un moyen parmi tant d'autres de pouvoir vivre de sa musique. Mais maintenant que les playlists de 3h avec 150 artistes sont disponibles pour moins cher qu'un carnet de timbre, c'est plus tout à fait comme ça que ça marche. On n'est plus obligé de sortir un album physique pour gagner de l'argent. D'ailleurs, on n'est même plus obligé de sortir un album tout court. Vous pouvez sortir vos titres au compte-gouttes tout au long de l'année sous forme de singles ou de P pour pouvoir maximiser vos écoutes. C'est par exemple ce que fait le guitariste youtubeur Burns sur son Spotify. Et d'ailleurs, il explique très bien sa stratégie dans une de ses vidéos, je vous la mets en description. Pourtant, malgré tout ça et contre toute attente, depuis quelques années, les CD, enfin surtout les vinyles, reviennent au-devant de la scène. Et ça, ça veut dire que de plus en plus d'artistes décident par choix conscient de sortir un album, alors que comme on vient de le voir, ils ne sont plus obligés de faire ça. Donc alors, pourquoi ? Bien que la consommation de la musique soit actuellement plus fragmentée que jamais, l'album est là pour ancrer la créativité et fournir un véhicule aux idées qui ont besoin d'une structure pour s'exprimer. En d'autres termes, créer un album permet de cadrer le processus créatif. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis en plein dedans. En fait, c'est un petit peu comme se lancer dans une grande aventure qui a un début, des complications, des péripéties et une fin qui se concrétisent par quelque chose qu'on peut tenir dans nos mains et partager. Parce que imaginez 30 secondes, vous passez un an à écrire un album et vous finissez par sortir vos titres uniquement sur Spotify. Un an de travail pour finalement rien avoir de concret à tenir dans vos mains. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un peu étrange. Après je dis ça, je fais des vidéos sur YouTube. Donc bon. Mais du coup, l'album c'est un moyen palpable de donner vie à vos idées. Parce que enregistrer un album, c'est des heures de studio, donc un gros investissement financier, des deadlines à respecter, c'est réfléchir à quoi la pochette va ressembler, donc à quoi l'univers va ressembler, etc. Et ça c'est quelque chose que le streaming fragmenté des playlists ne peut pas donner et c'est ce qui fait que le streaming ne remplacera jamais complètement les albums en tant qu'approche. Ça fait des décennies que les musiciens composent dans une mentalité d'album et j'espère que c'est pas prêt de changer. Alors du coup, est-ce qu'il faut boycotter Spotify ? Non. J'écoute moi-même plein de morceaux dessus et c'est un outil génial à mon avis pour découvrir de nouveaux artistes. Faut juste s'en servir à bon escient et éviter de tomber dans le piège de l'utilisateur lambda qui sait pas ce qu'il écoute. Mais bon, à mon avis, si vous regardez cette vidéo, vous ne faites sûrement pas trop partie des utilisateurs lambda. Alors la meilleure chose à faire quand vous découvrez un artiste que vous aimez sur la plateforme, c'est d'acheter le CD. Mais ça, je pense que vous le savez déjà et dans ce cas, vous contribuez au soutien de la culture musicale et pour ça, merci. Si vous aimez mon travail et que vous avez envie d'apprendre à vous repérer sur le manche de votre guitare, j'ai un programme de 4 vidéos complètement gratuits à recevoir par mail. Cliquez sur le premier lien en description pour vous inscrire. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501